Voilà. En tout cas, Jean-Louis, comme vous l'iront, tous nos remerciements pour nous accueillir chez vous. C'est une façon de vous rendre présents et nous vous en remercions. Et je pense que le public qui va voir cet extrait de notre conversation vous en sera gré. On a vu, pendant ce fameux confinement, on a vu que les relations dites virtuelles, un terme qu'il faudra un jour ou l'autre réinterroger sérieusement, que ces relations, de certaine façon, présentent des avantages inouïs plutôt que le réel. Le réel, c'est massif, ça encombre, parfois c'est déplaisant, souvent même c'est violent, et que donc, si on veut être tranquille, il n'y a rien de mieux que le virtuel. C'est clair que la paix des familles et la paix des foyers, elle est du côté du virtuel, elle n'est pas du côté du réel. Donc on a vu se développer, à la vitesse de l'ouragan, cette sorte de solution in extremis, qui voulait que les festivals de cinéma, par exemple, passent tous avec un double discours, en disant « mais nous sommes contre, nous trouvons ça abominable, il n'y a que la présence réelle qui… » Bon, c'est ce qui se discute aussi, parce que la présence dans un festival, ce n'est pas tout à fait la même chose que la présence comme la nôtre à l'instant. et en même temps que ce langage plein de bonne conscience et qui, de toute façon, nous fait croire qu'on fait ça parce qu'on est contraints et forcés, aurait des accents, je trouve, plus vrais s'ils ne s'accompagnaient d'une immense offensive de toutes sortes de sites comme Netflix et beaucoup d'autres qui monnayent et tout ça, bien sûr. Et il apparaît infiniment plus facile de monnayer le virtuel que le réel. C'est d'ailleurs une qualité du réel que d'être en partie non monnayable. Et là, on voit toutes sortes de festivals se précipiter sur le virtuel comme si c'était leur raison d'être, de toute façon, il fallait absolument montrer des films quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions. Moi, c'est contre ça que je m'assurge. Je pense que les conditions font partie de la chose et que si les conditions sont lamentables, la chose est abîmée, évidemment. Et que par conséquent, voir un film sur l'écran du salon ou a fortiori sur un téléphone portable, ça n'est pas voir un film, c'est une autre opération. C'est être curieux, décoder le monde, ce que tu veux, ce que vous voulez, mais ça n'est pas voir un film. Parce que ce qui, pour le dire en quelques mots, ce qui souffre dans ce cas-là, c'est la relation non consciente, en partie non consciente, du spectateur ou de la spectatrice au film. Quand je suis, entre guillemets, perdu devant un grand écran dans la nuit de la salle, je ne suis pas le même que quand je suis assis chez moi dans une sorte de clair obscur avec un écran de la taille de mon ordinateur. Bon, c'est pas tout à fait le rapport de force, si j'ose dire, n'est pas le même. Et la modification du rapport de force induit inévitablement une modification de la réception et du fonctionnement même, dirais-je, de ce film. Il est évident que si on va au cinéma, c'est pas seulement par curiosité pour apprendre un truc nouveau sur une histoire ancienne, etc. c'est parce qu'on a envie d'être troublé, on a envie de perdre pied, on a envie de courir le frisson du risque. Et c'est ce que, je crois, le cinéma de salon ne permet pas. Oui, parce qu'il y a deux phénomènes qui se croisent. C'est la miniaturisation par le fait qu'on va regarder les choses virtuellement sur petit écran. Mais c'est la maison aussi. Pour être, comment dire, très simple, moi je dis, le hors-champ, quand je vois un film sur mon téléviseur, le hors-champ, c'est moi, c'est chez moi. Voilà. Quand je vois un film dans une salle de cinéma, le hors-champ, il est insituable. Il est à la fois dans le film, il est hors du film, il est à la marge du film, il n'est pas dans la salle. Donc il joue un rôle beaucoup plus actif, beaucoup plus subversif, on pourrait dire, que le hors-champ familier, le hors-champ ordinaire. Il y a quelque chose là qui se perd. Alors c'est, ça n'est, bon, j'ai bien conscience que ce que je dis va renvoyer toujours à la même causalité, à la même histoire. C'est que, évidemment, le marché n'a que faire des troubles subjectifs. Au contraire, le marché désire fortement en finir avec les troubles subjectifs. C'est pourquoi il vaut mieux des films profondément inoffensifs que des films dans lesquels il y a le danger de basculer d'une manière ou d'une autre. Voilà, là... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la bascule. C'est le moment où le moi du spectateur est mis en déroule, on pourrait dire, est dépassé par le film qui le transporte d'une manière ou d'une autre ailleurs, qui lui fait éprouver des sentiments et des émotions qu'il n'éprouvait pas jusqu'à présent et donc qui le promène dans un autre monde, un monde de fables, un monde de fiction, un monde de rêves, tout ce qu'on voudra, mais c'est... Enfin, si c'est pas ça le cinéma, à quoi bon ? À quoi bon ? Dans le livre qui nous réunit et dont on parlera de certains aspects plus en détail ensuite, donc une certaine tendance du cinéma documentaire, vous dites à ce sujet que le marché multiplie tous les efforts possibles pour contrôler la subjectivité, mais que finalement il n'y arrive que fort peu et j'ai beaucoup aimé le nom que vous donniez à cette résistance parce que la fantaisie individuelle finalement résiste, voire l'emporte. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que c'est notre désordre intérieur qui nous sauve de la mainmise, disons, de l'école de redressement que le marché veut imposer à toutes les subjectivités. Voilà, il faudrait que, selon le marché, que tous ces sujets roulent à la même vitesse et réagissent aux mêmes émotions. Et s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, alors ça devient tout de suite une sorte de brebis galeuse, quelqu'un... Bon, donc voilà. L'idée c'est que tout le monde joue le même jeu. Alors la salle de cinéma s'y prêtait, bien sûr, à ça, puisqu'elle réunissait un certain nombre de spectateurs dans le même endroit pendant la même durée et donc elle fabriquait de l'ensemble. Mais en même temps, chacun sait, pour être allé au cinéma, chacun sait qu'on est radicalement seul devant un film à un point terrible, une expérience de solitude et de perte, des repères, des fragiles appuis qu'on peut avoir dans la vie. D'une certaine façon, il n'y a plus rien de social dans la fréquentation des salles par un sujet. Oui, parce que la salle de cinéma, elle est finalement d'emblée marquée au moment où elle est créée par le caractère collectif de l'expérience et en réalité, elle est, comme vous venez de le dire, elle est un lieu du seul parmi tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas, par exemple, du tout dans le collectif de la salle de théâtre qui a pu être le sujet même de démarrage de révolte ou d'insurrection. Il ne peut pas y avoir de révolte ou d'insurrection qui démarre de la salle de cinéma comme celle de l'opéra de Bruxelles qui déclenche la lutte d'indépendance de la Belgique, par exemple. Tout à fait. La salle de cinéma est relativement ambivalente dans la mesure où, à la fois, elle réunit et à la fois, elle sépare. Et un film est un opérateur de séparation. C'est-à-dire que mon voisin ou ma voisine et moi, nous ne penserons jamais la même chose au même moment en voyant un film. Voilà. Alors, évidemment, il est très difficile d'apporter la démonstration de ce que je dis. Pourtant, c'est l'expérience que nous vivons quand nous allons au cinéma. Nous vivons cette expérience d'une émotion propre à nous qui n'est pas celle du voisin. Même si on rit au même moment ou même si on pleure au même moment, la qualité de ce rire ou de ses larmes est la nôtre. Est nôtre. Voilà. Et c'est cette extrême subjectivité, mais leur... vraiment portée à intensité qui caractérise la place du spectateur. Alors, évidemment, beaucoup de spectateurs n'aiment pas ça dans la mesure où ils sont effectivement interpellés, éventuellement secoués, éventuellement, comment dire, mis en cause, mis en crise par ce qui se déroule sur l'écran. Mais ceux qui aiment le cinéma l'aiment pour ça, précisément, parce que le cinéma défait une partie des défenses que la société nous a forgées, qu'on s'est forgées en vivant et qui, au cinéma, perdent beaucoup de l'heure efficace. Jusqu'où va cette place du spectateur ? Que faire de cette idée qui peut être exprimée sous la forme du lieu commun que c'est le spectateur qui termine le film ? Est-ce que c'est acceptable cette vision ? C'est le spectateur qui ne termine pas le film parce que le film est interminable et qu'il y aura autant de films et de fins de films que de spectateurs. Donc, on est dans un compte qui sera toujours un mécompte et dont personne n'arrivera à globaliser le résultat. dans ce livre, une certaine tendance du cinéma documentaire, on trouve des pages qui ont été écrites à des moments différents. Oui. Une partie de ces pages ont été écrites dans les deux mois qui précèdent le premier confinement, le confinement du printemps 2020. Et ces pages qui ont été laissées telles qu'elles sont précédées d'une longue introduction, si je puis dire, qui est écrite elle après le confinement. Alors, on a entre les deux textes à la fois l'expérience du confinement mais on a aussi un événement qui avait suscité l'écriture de la partie écrite d'abord. 16 points. On sait que Jean-Louis Comoli parsème ces textes d'un découpage en 16 points. Donc, ce n'est pas la déclaration des 16 points de la révolution culturelle. Quoique, je souhaite à ce livre un succès de livres manifestes. C'est un manifeste qui ne dit pas mais qui joue le manifeste. C'est clair. l'indice du fait que ça puisse être un texte manifeste quoi qu'il tienne dans ses 80 pages c'est son titre. Oui. Parce que le lecteur un peu averti de l'histoire de la nouvelle vague qui regarde ce titre une certaine tendance du cinéma documentaire se rappellera un article auquel un clin d'œil est adressé qui est le fameux article de François Truffaut de Janvier 1954 si je ne me trompe pas une certaine tendance du cinéma français dans lequel il blâme la qualité française de laquelle il est urgent de sortir. Avec raison. Avec raison. Peut-être un peu Bon, la différence principale pour moi elle est historique au sens où au moment où Truffaut a écrit le cinéma était arrivé à un certain point de son développement économique et artistique et que quand j'écris c'est à dire 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard les choses se sont à la fois figées et en même temps ont complètement changé d'allure et de fonction la place du cinéma n'est pas la même aujourd'hui que dans les années 50 dans les années 50 il n'y avait pas de télévision et le cinéma était unique en somme puisque c'était le médium privilégié qui permettait d'exposer les corps à la lumière de montrer les corps en action et en action et en action parlante bon alors cette dimension là c'est comment dire banalisée et devenue non essentielle non miraculeuse alors qu'il s'agit toujours d'un miracle filmer quelqu'un qui parle c'est de l'ordre du miracle et ça a été évidemment totalement réduit à trois fois rien à de la à de la une sorte d'échange sans 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 valeur sans 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 enjeu et donc il y a eu une dévaluation très violente de la place du corps d'une part et du corps parlant d'autre part les deux ont été réduits à peu de choses dans le cinéma et ne parlons pas de la télévision où les désastres les dommages sont bien plus grands ça me pose question ça me pose question pourquoi parce que je maintiens que le cinéma est né comme un art populaire si le cinéma a fonctionné c'est parce qu'il était populaire par populaire on entend à la fois le nombre des spectateurs leur quantité mais on on entend aussi leur qualité c'est à dire il y avait tout le monde pouvait aller au cinéma et aller au cinéma dans la même salle il pouvait y avoir des ouvriers des chômeurs des patrons etc un grand mélange de 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 classe sociale et d'aspiration même donc des gens très différents les uns les autres et qui ont qui ont permis d'avancer l'hypothèse de quelque d'une sorte de de puissance universelle du cinéma pouvant parler à tous bon c'est c'est pas si simple ce que je dis là il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de choses dans notre dans notre culture ou dans notre histoire qui peuvent prétendre parler à tous et alors évidemment quand on dit ça on se heurte à une des logiques majeures du néolibéralisme c'est à dire du capitalisme avancé parvenu à un point de de conscience de lui-même assez puissant ben oui parce que pour pour vendre il faut segmenter ce genre de calcul était contraire à l'esprit du cinéma profondément et quand ce type de calcul a pris le pouvoir en définitive c'était finalement les les premiers producteurs en sont les les responsables c'est eux qui se sont mis dans les mains des banquiers parce qu'il y avait de l'argent voilà les banquiers étaient tout à fait prêts à investir dans le cinéma mais à condition que la rentabilité soit davantage garantie alors que le le cinéma dit universaliste ou populaire moi je dis cinéma populaire c'est on lance les dés et on sait pas très bien sur quelle face ça va retomber voilà donc garantir les chemins garantir le tapis c'est devenu une préoccupation et pour garantir la réponse a été segmentons le public alors comme on peut pas faire un contrôle à l'entrée on a fait un contrôle par les films mêmes qui ont joué tel jeu ou tel autre jeu voilà et donc pour moi le déclin du cinéma commence là à ce moment là se met en place un processus qui vise à spécialiser le cinéma dans certaines fonctions voilà et 90% des films que nous voyons sont des films spécialisés qui s'intéressent à une fraction du public qui n'ont aucun intérêt pour le reste du public dans les deux sens et donc on est sortis de ce fantasme peut-être mais un beau fantasme de l'universalité du cinéma notre conversation s'est ouverte parce que vous avez appelé dans la conjoncture de la pandémie et dans la grande aubaine qu'elle a constituée pour le capitalisme numérique la ruée vers le virtuel que vous caractérisez dans ce livre comme l'exclusion des corps vivants de leurs propres relations mais jusqu'à présent étrangement votre propos porte sur le cinéma dans sa généralité alors qu'on est autour d'un ouvrage qui se propose de réfléchir ce qui arrive au cinéma documentaire le cinéma est toujours documentaire c'est-à-dire comme le disait de façon ramassée et vive Jean-Luc Godard le mépris qui est un film de fiction tiré d'un roman le mépris est un documentaire sur le corps de Brigitte Bardot bon je trouve que cette phrase dit tout voilà la fiction est un documentaire sur le corps des comédiens bien sûr il y avait une autre phrase à laquelle je tiens beaucoup c'est une phrase très simple de Christian Metz qui était un grand sémiologue Christian Metz disait tout simplement tous les films sont des films de fiction et oui dans la mesure où ils ne poussent pas sur les arbres où la nature n'étant rien dans leur apparition et dans leur mise en circulation tous les films sont des films de fiction alors quand on est armé de ces deux pensées on voit bien que les différences entre fiction et documentaire sont gonflées artificiellement qu'en fait il y a plus de commun que de spécifique que le commun en question c'est le fait qu'il y a une machine qui filme décor voilà et que la machine caméra n'a pas besoin de savoir si elle filme un documentaire ou une fiction c'est au-delà de ses capacités de ses soucis voilà donc la puissance du cinéma tient à cette ambiguïté à cette dualité plutôt qu'il y a à la fois de la fiction et du documentaire il y a à la fois de la distance et de la proximité disons que la machine la caméra machine a permis de comprendre que la plupart des principes qui étaient à l'oeuvre dans le geste cinématographique étaient des principes ambigus des principes ambivalents qui pouvaient être et ne pas être jouer leur contraire bon dès le troisième ou le quatrième film démolition de mur on sait que le même film exactement le même sans aucune différence si je le passe à l'endroit le mur est démoli si je le passe à l'envers le mur revient voilà bon ça à l'époque ça a suscité un énorme malaise parce que c'est évidemment prendre le temps à rebours et nous dire on remonte le temps on peut remonter le temps alors aujourd'hui c'est devenu banal les 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 adorent ce genre des choses et on en voit tout le temps et partout et ça ça a perdu tout intérêt mais ne pas oublier ça à mon avis Une des clés de ce que j'appellerais la pensée critique du cinéma, c'est ne pas oublier que toutes ces choses étranges et bizarres ont commencé par choquer, par étonner, par apparaître peu naturel aux gens du métier. Je cite souvent ce moment incroyable où Alexandre Promio, un des opérateurs lumière envoyé à travers le monde pour filmer le monde, Promio se trouve à Venise. Alors il a l'idée saugrenue de monter sur un bateau, un Vaporetto, et là il filme, le bateau, lui, descend le cours du long cadavre. Et dans son cadre, Promio, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les immeubles qui bordent le grand cadavre. Il les voit bouger. Et donc c'est une sorte de révélation, ça n'est pas moi qui bouge, c'est les immeubles qui bougent. Donc il y a une sorte d'inversion. Et il a fallu tout un travail mental à des générations, aux premières générations de spectateurs, pour accepter ce principe. Que quand on voit bouger de l'immobile, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est antinaturel. Donc le cinéma procède souvent par des effets antinaturels, contre-évidence, anti-évidence, comment dire ça ? Vous dites qu'il y a quelque chose de, je vous cite, de révélation d'un écart entre le jeu JE social et le jeu JE filmé, qui est propre au documentaire. Et vous en induisez l'idée que dans le cinéma documentaire, plus que dans les films qu'on appellera, avec tous les guillemets nécessaires, de fiction, il y a en jeu une question de dignité. Et une question de dignité de la personne filmée, et une question de responsabilité du filmeur à l'égard de la personne filmée. On ne fait pas la même chose avec des personnes qui sont devenues des personnages d'un film documentaire qu'avec des acteurs, etc. Donc peut-être faut-il préciser cela. Alors là, vous touchez un point tout à fait névralgique, dans la mesure où un des objectifs non déclarés, mais réellement en jeu dans la conquête du monde et du monde mental aussi par le capital, c'est précisément d'abîmer ou de faire disparaître la notion de dignité chez l'autre. Filmer, c'est installer un rapport de force. Il y en a un qui a la caméra, pour simplifier, ou il y en a un qui a l'équipe, et l'autre, l'acteur, qu'il soit professionnel ou qu'il soit ramassé dans la ruelle, l'acteur, lui, n'a rien. Là, il a sa vie, ses souvenirs. Alors, l'acteur non professionnel, et donc, en principe, non rémunéré, même s'il arrive qu'on leur donne des défraiements pour eux, que ça ne leur coûte pas cher en plus, bon, cet acteur ne peut jouer que lui-même. Il ne peut pas être, devant une gabérat, autre chose que ce qu'il est tous les jours, devant ses copains, devant sa femme, etc. J'arrive avec des machines, une équipe et tout ce que vous voudrez, et donc je représente une puissance, et en face de moi, celui ou celle qui est filmée, ben, sa façon porte, elle aussi, une certaine puissance, puisque, au fond, personne n'est obligé d'être filmé. Si on est filmé, c'est parce qu'on le veut bien. Bon, si... J'ai eu, souvent, des refus, des gens que je trouvais formidables, qui me plaisaient beaucoup, et qui m'ont dit, non, il n'en est pas question. Bon, ben, il n'en est pas question. Voilà, je n'ai aucun moyen de pression, je n'ai aucune possibilité de forcer la personne en question à jouer dans mon film. Donc, le rapport de force est dans les deux sens. Donc, je suis convaincu que celui que je filme est comme moi. C'est un alter-ego. Voilà, un autre moi. Alors, évidemment, il est autre, il est différent, il est, je ne sais pas, il est basané, il est petit ou il est grand, mais la même dignité d'être nous réunit. Bon, je me réfère à l'école de Francfort, Alexandre Honnête, qui a beaucoup écrit là-dessus, la reconnaissance, la dignité, le fait que, entre deux autres, il y a eu une certaine équivalence, reconnaissance, égalité, et qu'il n'y en avait pas un qui était le bon et l'autre le mauvais. Bon, alors, dans le cinéma de fiction, cette répartition peut être subvertie, elle l'est, la plupart du temps, mais elle l'est par des comédiens, des corps qui sont consentants à la chose et qui le font comme leur métier et qui donc, d'une certaine façon, ne souffrent pas eux-mêmes de cette situation d'infériorité dans laquelle on les place. Alors que si je filme, vous, ou quelqu'un comme vous, et que je l'oblige à faire des choses dégradantes, cette personne va en souffrir, va être traumatisée, va être violentée, et ce n'est pas la même chose. Et c'est, donc, le cinéma documentaire, par le fait même que j'ai affaire à des êtres qui sont encore réels, encore réels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement passés du côté du spectacle et ils restent avec un pied ou deux dans la réalité, je ne peux pas faire n'importe quoi avec eux sauf à m'instituer comme un tyran ou un bourreau. Sur cette question de la dignité ou de l'indignité, vous vous rappelez qu'on a pu donner récemment le César du meilleur film documentaire à un film qui était un film belge inspiré de l'école Strip Tease qui s'appelle Ni juge ni soumise. Moi, je peux vous dire que la séance publique à laquelle j'ai assisté de ce film au moment de sa sortie dans un cinéma lillois a été la plus cruelle expérience de spectateur que j'ai fait de ma vie parce que trois quarts de la salle qui avait sans doute exercé sa pratique de spectateur en fréquentant les versions télévisées de la série Strip Tease soit en Belgique soit en France était venue s'esclafer devant le spectacle d'assujettissement de gens qui passaient devant la juge et qui étaient filmés avec un limité la juge elle-même étant ridiculisé et le film allant jusqu'à filmer la scène de sortie d'un cimetière d'un cadavre en décomposition au titre d'une enquête. Le spectateur que j'étais me disait mais non ils ne vont pas montrer le corps et ils ont montré le corps. Donc là on arrive à cette reconnaissance de ce type de cinématographie dite documentaire par toute une série d'institutions qui sont les télévisions certains festivals les prix type César etc. Bon voilà vous nommez ce cas Écoutez on est en train de découvrir la lune parce que que c'est ce que nos sociétés soient dirigées ou gouvernées à travers le mépris nous le savons déjà entre différentes classes sociales les patrons et les ouvriers etc. Beaucoup de mépris circule et ce mépris c'est aussi celui qu'on peut trouver dans le rapport de force qui met comment dire met l'acteur met le personnage que joue l'acteur dans une position d'infériorité radicale voilà alors ce que je trouve inquiétant pour ce qui me concerne c'est que ça donne au spectateur l'illusion d'une supériorité voilà comme si lui ou elle était plus fort que ça dans notre dans notre dans le déroulé de notre conversation je ne peux pas laisser trop tarder le moment où on où on évoque ce qui a été l'événement déclencheur de l'écriture oui de ces pages dont je disais qu'elles avaient été écrites juste avant le confinement du printemps 2020 et qui événement déclencheur qui est le fait que un film que vous avez réalisé à partir de ce que vous appelez au sens fort du terme une conversation avec Nicolas Philibert sur son oeuvre et sur les procédures de son travail et sur les approches que caractérisent dans son travail chaque film chaque projet de film a été refusé de programmation au festival du réel qui se tient à Paris chaque printemps et donc on vous a donné comme motif de la non-programmation le fait que je cite ce film n'apportait rien de neuf sur le cinéma de Nicolas Philibert et en fait votre texte est une réponse à ce rien de neuf oui alors d'abord je suis frappé comme beaucoup d'autres je suis frappé par l'obsession de la nouveauté l'obsession du neuf et que je mets immédiatement au compte de la de la victoire du marché de la domination du marché il faut du neuf à tout prix alors cette obsession du neuf sans être analyste je dirais qu'elle renvoie évidemment à quelque angoisse l'angoisse de renaître de ne pas de ne pas périr de ne pas être périmé alors il y a ça bien sûr et puis le commerce lui-même ne peut pas vivre sans l'incantation permanente à la nouveauté alors pour le commerce c'est peut-être très bien pour le cinéma ça me paraît un vœu pieux qui a peu de chance d'être réalisé dans la mesure où la nouveauté ne se commande pas comme une nouvelle carte du tendre la nouveauté elle surgit elle survient elle surprend même celui qui fait le film ou celle qui fait le film et donc on est dans un monde qui n'est pas déjà stabilisé alors évidemment le cinéma est tombé dans le piège du commerce il y est tombé peut-être la première et il y est toujours bon je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder les affiches de cinéma que on met dans les villes n'est-ce pas et bien je suis frappé par le nombre de films qui sont annoncés comme des pépites par exemple alors les pépites il y en a il y en a quantité jamais les chercheurs d'or n'en avaient trouvé autant bon il y a donc cette obsession de la chose rare de la chose neuve de la chose inouïe qui fait que il faut il faut absolument courir derrière cette folie du neuf est inquiétante elle est inquiétante parce que d'une part elle congédie l'ancien comme étant sans intérêt on s'en débarrasse on n'y pense plus et ça c'est une erreur très grave et d'autre part elle elle amasse autour du même type d'objet nouveau des foules de consommateurs on voit bien à quel point ça détruit l'essence même de la relation à l'art quelque chose est détruit et c'est pas pour rien c'est parce qu'on veut le détruire c'est pas du tout un hasard ou une conséquence aventureuse c'est qu'il faut absolument que l'objet d'art devienne un objet de consommation et la consommation signifie en gros que quand c'est consommé c'est jeté un autre point constitutif de ce funeste événement déclencheur donc la non programmation de ce film c'est que vous l'aviez construit comme ce que vous appelez un film de parole donc c'est un travail mais qui vous a semblé être disqualifié au sens où tout d'un coup se trouvait disqualifié le filmage de la parole oui c'est une c'est une vieille question malheureusement une certaine vision je dirais presque naïve du cinéma en fait le foyer de l'action or l'action est toujours vue comme une action physique c'est à dire on se jette sur l'ennemi on monte on descend voilà donc l'action mais moi je prétends que l'action est parlée aussi et que la parole est action et que par conséquent confronter des paroles c'est un film d'action la fatigue des programmateurs et aussi de certains critiques devant la puissance de la parole a comme sens le fait qu'on ne veut pas y toucher on ne veut pas y toucher parce que ça touche trop ça touche à trop de choses importantes qu'on préfère laisser de côté donc devenir sourd au cinéma c'est un peu l'objet de cette bon moi j'ai été formé par des profs qui parlaient évidemment et puis je suis très jeune j'ai été très jeune en contact avec un cinéaste québécois qui s'appelle Pierre Perrault j'ai fait un film avec lui qui s'appelle l'action parlée précisément et je reste très fidèle à cette idée pour moi l'action est aussi parler et sinon même d'abord parler la parole suppose impose un spectateur qui comprend un spectateur actif pourquoi la parole joue-t-elle ce rôle négatif auprès de gens qui font du cinéma et donc du cinéma parlant et qui avait été d'ailleurs enthousiasmé par l'apparition du parlant à la fin des années 20 et bien parce que de toute évidence les les énoncés qui sont proférés par la parole au cinéma ces énoncés peuvent diviser ces énoncés ne sont pas totalement neutres ils ne peuvent pas l'être il y a forcément des points de vue forcément des histoires qui se mêlent à ça et que par conséquent l'idée grossière de l'universel comme au fond indifférent à toute nuance cette idée grossière triomphe bêtement de de la parole comme lieu du débat la parole c'est le lieu du débat le lieu de l'affrontement le lieu du raisonnement ça n'est pas par hasard que vous terminez le livre par ce paragraphe que je vais me permettre de lire et de vous offrir comme commentaire possible sur votre propre écriture et qu'est-ce qu'un cinéma de parole sinon celui qui parle à un spectateur ou une spectatrice en se croyant ou se pensant prudemment peut-être digne de leur parler de leur dire tout haut ce qu'ils sentent que derrière les choses qui se disent il y a celles qui ne se disent pas et que jusque dans une conversation filmée tout se donne comme énoncé il y a ce qui n'est pas dit qui joue les couleurs le vent les corps les accents la parole filmée n'est pas extraite des corps et des lieux elle les habite elle les garde en elle c'est comme un secret qu'on partage en doutant de son importance et finalement c'est peu de choses mais toi mais moi mais nous en faisons partie la parole n'est pas ce qui se passe au loin elle veut toucher la main des mots caresse les ombres oui ça je réponds sans répondre mais j'avais en tête aussi le virtuel en écrivant ça bien sûr parce que toucher toucher voilà parce que il n'y a pas que la parole il y a le corps et le corps le corps ça touche ça se touche et je dirais même qu'une partie de notre activité consiste à rapprocher ou à éloigner les corps de nos de nos amis de nos relations les uns des autres bon l'idée que on se prenne le bras ou on se prenne la main ou on marche ensemble en se tenant par le coude cette idée est très forte depuis la plus haute antiquité bien avant l'invention des machines numériques et donc la conversation c'est ça la parole c'est aussi ça la parole c'est cette mise en mouvement du corps accompagné d'un autre corps et ce qui permet de parler avec quelqu'un bien sûr voilà alors ce que je trouve terrible dans la virtualisation du monde qui est engagé et même grandement engagé c'est que à l'arrivée nous sommes devant une phobie du corps la possibilité d'une phobie du corps parce que le corps il est embarrassant le corps le corps c'est comment s'en débarrasser comment s'en débarrasser parce que c'est sale ça pue ça rue dans tous les sens enfin pensez à un âne le corps c'est ça c'est cette âne qui est en nous et qui continue de bouger de faire des mouvements incontrôlés et qui ne cède que peu à nos volontés à nos ordres et cette résistance du corps pour moi est absolument fondamentale parce que c'est une résistance du corps à la mise au pas voulue par le marché et tant que le corps sera là pour résister il n'y aura pas de marché global ça sera impossible parce que évidemment beaucoup 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 de nos contemporains vont jouer là-dessus et vont trouver le moyen de fausser le jeu en mettant en avant justement les russes du corps voilà cette alors le cinéma précisément peut capter ça peut le démultiplier peut le montrer peut le faire circuler et peut nous montrer un modèle au fond de relation qui n'est pas assujettissante qui n'est pas servile qui n'est pas trompeuse et où en effet deux corps peuvent se reconnaître l'un l'autre et éventuellement même s'embrasser voilà le baiser au cinéma est la preuve tangible que les corps sont faits pour se reconnaître et alors quid de cette efflorescence à laquelle nous avons assisté et malheureusement quelquefois dû participer contre notre volonté de colloques en zoom festival de cinéma en zoom réunion en zoom dans lequel les regards ne se croisent pas parce que chacun regarde son écran et donc l'écran empêche les regards de se de se parler alors ceux qui ont manipulé un peu de cinéma même de façon très amateur savent à quel point les raccords les raccords de regard sont importants et oui deux personnes se regardent si je sens qu'elles sont pas en train en train de se regarder mais qu'elles regardent autre chose et que c'est un faux raccord alors ça ça démolit quand même beaucoup la situation il y a une phobie du corps qui menace qui est réglée de manière radicale par le virtuel on préfère l'image du corps au corps alors c'était peut-être déjà vrai avec la peinture au 15e siècle bon je n'en suis pas convaincu parce que la grande peinture italienne par exemple n'a pas fait de cadeau au corps représenté l'espagnol non plus c'est des corps non flattés et donc montrés dans leur tard et pas seulement dans leur prestige ou leur beauté alors le cinéma est d'une certaine manière parachève le travail de la peinture puisque il montre le corps en mouvement d'une part et d'autre part il adjoint la parole il fait de la parole une action parmi celles que le corps peut produire et cet accomplissement de la peinture dans le cinéma qui pour moi a beaucoup de sens fait que le corps est le corps glorieux toujours c'est le corps mis en valeur le corps mis en avant pour nous approcher de la conclusion de cette conversation vous passez par une par une citation tout à fait intéressante de Gunther Anders à propos de Marx et de la phrase de Marx la tâche désormais n'est plus d'interpréter le monde mais de le transformer où Anders dit aujourd'hui il ne suffit plus de transformer le monde avant tout il faut le préserver ensuite nous pourrons le transformer beaucoup et même d'une façon révolutionnaire donc Anders assume une position de conservateur pour la bonne cause voilà c'est ça et je lis ça au fait que j'ai compris à vous lire que la tâche que vous assigniez au cinéma elle n'est pas de transformer le monde mais de réparer un monde abîmé oui on peut dire ça comme ça c'est très juste mais je dirais aussi de sauver de la disparition un monde qui disparaît il y a ce que vous connaissez c'est ces films magnifiques de Vittorio De Ceuta qui s'appelle Il Mondo Perduto et Il Mondo Perduto c'est tout ce qui disparaît autour de nous presque chaque jour de rites de manières de faire de gestes du métier etc et le cinéma d'une certaine façon est là pour le sauver on peut dire que c'est pour ça qu'il y a deux temps il y a le temps où il n'y a pas de cinéma et le temps où il y a du cinéma dans le temps où il n'y a pas de cinéma bon beaucoup de choses mais beaucoup une affinité de choses ont disparu à tout jamais et on voit bien la peine et l'effort que font les historiens les archéologues etc pour tenter de retrouver quelques fragments de ce passé disparu alors qu'après le cinéma et bien tout n'a pas été filmé mais beaucoup déjà beaucoup vous savez que les 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 premiers films si j'ose dire aussi bien les frères Lumière que Albert Kahn ont envoyé des équipes à travers le monde entier pour filmer toutes sortes de choses mais ils avaient déjà sans se l'avouer peut-être mais ils avaient déjà cette idée il faut sauver ce qui est là sauver ce qui est en train de disparaître mais un film que nous aimons beaucoup pour la suite du monde dit exactement ça c'est dit en toutes lettres voilà nous sommes là pour sauver ce qui va disparaître parce que le monde disparaît à chaque seconde et il se réinvente aussi à chaque seconde quitte à remettre en scène la pêche perdue oui absolument quitte à passer par l'artifice bien sûr mais c'est ça que le cinéma d'augmentaire à mon avis réussit pleinement c'est qu'il dépasse la question de l'artifice la fiction ne peut pas dépasser c'est impossible alors que dans le cinéma d'augmentaire on peut faire jouer un village entier à la pêche au Marsouin tel qu'elle se pratiquait 50 ans plus tôt et en fait ils la font cette pêche ils ne la jouent pas donc la comment dire la frontière entre la simulation et l'action cette frontière s'estompe voilà et c'est donc c'est donc assez important donc le cinéma réparer un monde abîmé oui mais bon ça je pense que oui bien sûr et il n'est pas le seul on peut dire la même chose de beaucoup de pratiques artistiques beaucoup de pratiques scolaires c'est un je dirais c'est un fait qu'aujourd'hui la conscience de ce que le monde est abîmé cette conscience gagne et donc de plus en plus d'actifs mettent en jeu l'idée de sauver ce qui peut l'être sauver ce qui peut l'être bon avec le cinéma à mon avis on est un cran au-delà c'est que non seulement il s'agit de sauver ce qui peut l'être mais il s'agit aussi de le faire réexister c'est le propos de du film de Perrault c'est-à-dire non seulement on vous montre comment ça se passait mais on le fait vraiment voilà et là il y a quelque chose de très important parce que d'une certaine manière on passe du virtuel au réel le virtuel c'est là en l'occurrence le récit les souvenirs ah oui on faisait comme ça là on mettait des perches ici ou là etc et puis en fait ils le font et donc ils ont pris possession du virtuel et ils en ont fait du réel et on peut dire ça d'une certaine façon bon en schématisant à grand trait en se foutant pas mal de schématisant à grand trait on peut dire que d'un côté on a une économie régnante qui détruit parce qu'on sait aujourd'hui que le capital fonctionne par la destruction et de l'autre côté on a un art le cinéma qui lui maintient et reconstruit voilà et ça se passe entre les deux en réalité c'est pour ça que selon moi le cinéma n'a pas perdu le rôle central qu'il avait et simplement ça s'est déplacé bien sûr et en se déplaçant on a cette extraordinaire réalité que le cinéma recrée le monde c'est pas seulement qu'il le sauve c'est qu'il le recrée et qu'il le remet en mouvement moi je propose Jean-Louis Comoli qu'on s'en tienne à cette parole finale en vous remerciant pour votre finale de cette séquence de cette séquence et en vous remerciant pour votre générosité générosité comme d'habitude et de votre accueil en vous remerciant de cette séquence